Bonjour, je vous retrouve dans une deuxième vidéo aujourd'hui. Dans le fond, récemment j'ai fait un ménage des livres que j'ai chez nous et il y en a plusieurs que j'ai, que j'ai pas encore lu et je me suis un peu rendu compte que j'allais probablement pas les lire. Fait que je me suis fait une pile de livres à donner et aujourd'hui c'est ce que je vais vous présenter, cette pile de livres là. Bon, le premier, c'est Magique de Daniel Steele. Je voulais rapidement le résumer. À Paris, lors d'une douce soirée d'été, trois couples d'amis se retrouvent à l'occasion du prestigieux dîner en blanc. Comme tous les invités, ils ont été triés sur le volet, ont des carrières florissantes dans la mode, le cinéma, des vies personnelles épanouées et glamour. Quand le soleil se couche, des milliers de bougies sont allumées et la ville lumière révèle toute sa magie. Mais pendant le repas, des avenirs professionnels se jouent. Des lignes se font et se défont et les couples vacillent. Un an plus tard, au dîner en blanc suivant, tout a changé. Pour le meilleur ou pour le pire. Dans le fond, j'avais commencé à lire un peu et j'avais plus ou moins la plume de l'auteur. Peut-être que je l'aurais aimé, mais j'avais entendu d'autres critères, d'autres personnes parler de cet auteur-là et ils l'avaient vraiment beaucoup aimé. Je pense que je me suis fait des trop grosses attentes par rapport à cet auteur-là. En commençant, le livre ne l'atteignait pas vraiment, ces attentes-là. Un peu à cause de ça, je pense pas que j'aie le lire. Le deuxième livre, c'est Suprême de Arwen Ellis Dayton. Le résumé, c'est six époques, six histoires, six quêtes de perfection. Depuis des décennies, l'homme cherche à déjouer les règles de la nature pour créer un être suprême. Toujours plus fort, toujours plus rapide, toujours plus beau. Le monde de demain regorge d'ambitions nouvelles et de performances extrêmes. Ce dont on peut rêver, on peut le devenir. Mais l'être suprême pourra-t-il un jour devenir l'être parfait? Dans le fond, là aussi, j'avais commencé un peu, j'avais lu les premiers chapitres. J'ai pas tant embarqué dans l'univers. Je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi quand j'ai un livre, c'est d'embarquer rapidement dans ce monde-là, dans cet univers-là. J'ai pas vraiment réussi avec ce livre-là. Pis quand je réussis pas à m'attacher au personnage ou au monde, ben, ça, 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 il y a toujours, il y a quelque chose qui manque pis après ça, ben, je me désintéresse un peu de l'histoire. Pis je trouve que c'est un peu ça qui est arrivé. Fait que c'est pour ça qu'il y a dans ma pile de livres à donner. Bon, le troisième livre, c'est « Hand Defense » de Cassie West. Dans le fond, j'avais acheté parce que je trouvais que l'histoire avait l'air quand même fun. Je vais vous lire le résumé. Oui, c'est ça. Et, ben, je l'avais acheté en anglais. Donc, je m'excuse pour mon petit accent francophone. For 16 years olde Charlotte Reynolds, Akia Charlie, being raised by a single dad and three older brothers, has its perks. She can outrun, outscore, and outwit every boy she knows, including her long-time neighbour and honorary fourth brother, Graydon. Mais quand il s'agit d'être une fille, Charlie doesn't know the first thing about anything. So, when she starts working at a shishi boutique to pay off a speeding ticket, she finds herself in a strange new world of makeup, lacy skirts and bedazzlers. Even stranger, she is spending time with a boy who has never seen her tear it up in a pick-up game. To cope with the stress of faking her way through this new reality, Charlie seeks a late-night refuge in her backyard, talking out the problems with Braden by the fans that separates them. Both their fans' chats can solve Charlie's biggest problem. She is falling for Braden, hard. She knows what it means to go for the win, but if spilling her secret means losing him for good, the sticks just go too high. Donc, pour moi, la langue du livre, c'est pas tant un problème. Je suis capable de bien lire, de mieux lire en anglais que de parler. J'avais acheté ce livre-là il y a quelques mois. Pis là, en lisant le résumé, c'est putain une histoire qui m'accroche. Et, ouais, c'est... je trouve que ça fait trop adolescent. Fait que je sais pas... je sais pas si je vais peut-être pas le donner, mais je vais le garder pour si jamais ça me réintéresse. Pour les trois derniers livres, dans le fond, c'est trois livres d'une série, c'est de After Dana Todd. Je vais vous lire le résumé juste du premier, mais j'ai aussi le deuxième et le troisième. Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami, Noah, est le genre idéal. Celui que sa mère adore. Celui qui ne fera pas de vague. Son avenir est tout tracé. De belles études, un bon job, à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'est avant qu'elle ne la bouscule dans le dortoir. Lui, sardin. Bad boy, sexy, tatoué, piercé. Grosicier, provocateur et cruel, c'est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle part tout le contrôle. Cet homme ingérable fait naître en elle une passion sans limite. Une passion qui, contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonge. Entre Tessa et Ardyn, est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu? Dans le fond, j'avais acheté le premier livre parce que je voyais à ce livre-là, passer partout sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ah ben, je l'ai essayé, je l'achète le premier puis je vais lire. Puis en lisant le premier, il y a eu certains bouts que j'aimais moins. Entre autres, la relation entre Ardyn et Tessa. Je trouve que c'est une relation un peu toxique. Mais, vers la fin du livre, je trouvais qu'il avait fait... Même avec le gros choc de... Je ne peux pas vous le révéler si vous voulez compter le livre. Mais, malgré la fin, je trouvais que le personnage d'Ardyn avait quand même fait une avancée dans sa personnalité, qui faisait des efforts pour... pour sa relation. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté le deuxième et troisième. Parce que je m'étais dit, ah ben si, c'est comme le premier, ben, je l'ai aimé. Puis, je me suis dit, je ne vais pas acheter toute la série. Je vais y aller petit bout par petit bout. Mais, je m'étais au moins acheter les... les deux d'après. Mais, dans le fond, je me suis rendue, peut-être... Justement, j'ai mon signet. J'ai lu tout ça. Mais, je vous dirais que... toute... toute cette partie-là, je l'ai... j'ai forcé un peu pour continuer... continuer la lecture. Parce que c'est... Je trouvais ça... absurde comment leur relation était rendue très toxique. Et que... j'étais plus capable de lire après ça. Dans le fond, comme le personnage d'Ardyn, il faisait plein de... il se permettait de faire... parfois d'aller voir ailleurs. Mais, Tessa, elle ne pouvait pas... Ben, elle ne pouvait même pas parler à ses... avec les personnes avec qui elle travaillait. Toutes les... c'est... les personnes... les hommes avec qui elle travaillait. Et... il... le rendait jaloux Ardyn. Puis, il pétait des grosses couches. Il se mettait vraiment en gros en colère. Puis, je trouvais ça... absurde. Comment... Ça... pendant... quasiment tout... Ben, quasiment tout ce que j'ai lu, c'était un peu ça. De... la grosse jalousie de la Porte d'Ardyn. Fait que c'est... Fait que je trouvais ça... ça m'a vraiment fait décrocher de l'histoire. Puis, c'est pour ça que j'ai mis dans ma liste de livres à donner. Donc, c'était ça pour la... la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Euh, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à... ou à faire un commentaire. Et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada